Si vous avez une Bible, nous continuons notre nouvelle série Traces dans l'Evangile de Marc. Nous avons commencé cela la semaine dernière, et donc on continue verset par verset pour voir plus dans la vie et le ministère de Jésus. La semaine dernière, j'ai essayé de vous montrer que notre monde est triste sans vous déprimer. J'ai essayé de montrer que ce monde a besoin d'une touche divine tout en disant qu'il y a de l'espoir. Heureusement, nous avons vu que Dieu n'était pas absent, ni silent, vis-à-vis de notre souffrance. Il a envoyé de l'espoir pour notre planète avec des promesses, avec un porte-parole et une grande proclamation sur l'importance de Jésus-Christ. Et donc, on a vu tout ça tout au début. Même si ce que nous avons vu il y a une semaine était capital, est important à comprendre. Nous avons goûté de la barbe à papa. Ce que nous avons goûté donne envie, mais ce que nous avons goûté nous laisse en disant, oui mais, j'aimerais entendre de la bouche directe de Jésus. On parlait de lui, mais on n'a pas entendu de sa bouche. Nous avons vu des points de vue sur lui sans voir ou entendre de ce que Jésus avait à dire. Aujourd'hui, notre héros arrive au milieu de ce monde pourri et il va agir. Que pouvons-nous attendre de lui, notre grand héros? Alors, si Jésus est l'héros de notre histoire, qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il se rendre à Jérusalem où il y a des multitudes pour impressionner des gens? Va-t-il trouver une foule pour enflammer des multitudes avec sa puissance et ses miracles? Si vous étiez là dimanche dernier, vous savez bien que de telles actions étaient ce que le diable voulait que Jésus fasse pendant sa tentation. Et donc, on verra que la réponse, selon Marc, est presque décevante. Presque. Au lieu d'impressionner des gens avec sa puissance et ses capacités, nous verrons Jésus-Christ en train de s'aimer des idées. Des idées presque révolutionnaires et surtout des idées auxquelles des gens ne s'y attendaient pas. Jésus voulait engager des gens au niveau de leur esprit, leur intelligence, leur façon de penser, leur façon d'agir et de voir des choses. Plus que d'impressionner des gens, il voulait inspirer des gens. C'était à ce niveau-là que Jésus agissait. Il est dans cet esprit que nous allons découvrir Jésus-Christ au début de son ministère, selon notre auteur Marc. Jésus a-t-il fait des miracles? A-t-il impressionné des multitudes avec sa puissance? Bien sûr, nous le savons. Mais quand nous regardons des pages qui nous racontent le pourquoi et le comment du ministère de Jésus-Christ, nous découvrons Jésus-Christ en train de défier des attentes du jour, de provoquer des changements des idées. Il a compris que ça commence ici. Son message. Les idées que Jésus a proposées tournent autour des changements. On verra tout de suite que Jésus va demander aux gens de changer. Aujourd'hui, nous verrons deux grands changements qu'il voulait voir dans les vies, dans les cœurs des gens. Souvent, nous n'apprécions pas des changements. Qui apprécie le changement de horaire? Pas ce matin. Cet été peut-être, mais pas aujourd'hui. Quand on change le programme au boulot, on n'aime pas. Parce que nous avons des habitudes. Et le changement implique que peut-être ma façon de faire des choses n'est pas correcte. Donc, ça blesse un peu. On n'aime pas le changement. La routine. On veut que ça reste. Pourquoi Jésus a parlé du changement? Quel était son but? Jésus voulait que l'on comprenne qu'il y ait de l'espoir pour notre planète. C'est possible. C'est même disponible. Mais peut-être, il faut changer quelque chose. Alors, quand Jésus vous appelle à l'action, pas si, mais quand Jésus vous appelle à l'action, il pouvait demander quoi? Selon notre passage, d'abord, il pouvait demander un changement de cœur. Verset 14. Alors, depuis la dernière semaine, je prêche de la seconde 21. Aujourd'hui, c'est dans Louis II. Je vous avertis. Donc, on voit ce changement de cœur. Verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, Alors, nous allons regarder tous les mots qui se trouvent dans les versets 14 et 15. Mais j'aimerais commencer avec le mot vers le bas, le mot « répentance » qui se trouve vers la fin du verset 15. Nous avons vu ce mot, dimanche dernier. Il venait de la bouche de Jean-Baptiste. Alors, n'est-il pas fascinant de voir que Jean-Baptiste et Jésus-Christ s'intéressaient, les deux, à la répentance? Bibliquement, le mot veut dire de changer sa façon de penser, sa direction, son état, son but. La semaine dernière, je vous ai dit qu'au niveau pratique, la répentance implique un changement d'attitude et de direction. Et vous allez voir, vous allez comprendre que nos deux points aujourd'hui sont interchangeables. Mais ça, c'est à voir. Alors, la répentance était importante en tant que thème pour Jean-Baptiste. Maintenant, nous voir la même chose pour Jésus. Mais pourquoi? Pourquoi la répentance était si importante pour Jean et pour Jésus? Quel changement d'attitude et agissement devait changer dans le cœur du peuple? Parlons vite de Jean ici, car il est dans le verset 14. Son message était un message de répentance et malheureusement pour lui, son message l'a mené en prison. Jean-Baptiste était prêt à prêcher la répentance pour ouvrir la porte à Jésus-Christ et son ministère. Il était prêt à prêcher cela à tout le monde. Tout le monde. Aux gens pauvres, aux gens riches, aux leaders religieux, aux soldats, aux entrepreneurs. Ce n'était pas important. Il voulait que tout le monde sache, vous devez vous répentir. Donc, il prêcherait la répentance. Il prêchait la répentance même aux autorités. Il a prêché cela, par exemple, au roi Hérode. Je vous encourage d'être sages et intelligents avec la notion de la répentance. Avant tout, c'est un message qui doit fleurir et grandir d'abord dans son propre cœur. Ce n'est pas forcément une bonne idée d'aller dans la rue et prêcher la répentance aux inconnus. C'est une tentation peut-être. Certes, c'est un message qui a sa place dans une église ou dans un foyer, dans une famille, dans son propre cœur. Mais normalement, c'est un sujet délicat. Alors, qu'en est-il de Jean? Jean n'était pas délicat. Jean n'était pas un laser. Il était un marteau. Jean aurait aimé la citation souvent attribuée à Edmund Burke. La seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes de bien. Et ça, gênait Jean-Baptiste. Il prêchait la répentance jusqu'au palais d'Hérode. Finalement, c'est là où son message est allé. Hérode étant un petit roi dans le territoire de Judée, il était installé par l'Empire de Rome afin de garder la paix et la tranquillité. Son job n'était pas mal. Il avait un peu d'autorité. Il avait un palais. Il avait une belle vie. Il fallait juste écraser des petits problèmes, des rébellions, garder la paix, la tranquillité. Et il avait la vie facile. Mais, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trop aimé les trois paix, le plaisir, le pognon et le prestige. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a divorcé sa femme. Il a regardé vers la femme de son frère, son propre frère Philippe. Il a convoité cette femme, Hérodias. Il a pris, il a jeté son frère en prison, où il a tué. Je ne me souviens plus, mais c'était vraiment tiré des pages des feux de l'amour. C'était moche. Et donc, Jean-Baptiste a dit non. Non, 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 c'est pas possible. Et donc, il a prêché la répétence, même au roi. Ce message l'a mené en prison pour ce qu'il a dit. Et nous savons que c'est là, alors, je vous le dis souvent, la vie n'est pas toujours en rose. C'est là où il est mort, pour son message, pour sa passion, pour la vérité. Alors, qu'en est-il pour nous ici avec ce message de répétence? Je vous encourage à ce stade de ne pas aller au palais de l'Elysée et prêcher la répétence. S'il vous plaît, même si c'est une tentation. Non plus d'aller à New York, aux Nations Unies, pour prêcher la répétence. Mais ici, il y a une notion incontournable de la redevabilité. Ce qui gênait Jean, c'était qu'un roi vivait et agissait comme si la vérité ne comptait pas. Comme si la loi de Dieu ne comptait pas. Comme si Dieu n'existait pas. Et si ce monde est pourri, tellement pourri aujourd'hui, c'est parce que nos dirigeants agissent comme si Dieu n'existait pas. Et donc, ce message a toujours sa place. Je ne sais pas comment prêcher ça aux dirigeants du monde. Mais en tant que l'homme de ma maison, je dois comprendre la répétence. En tant que pasteur de cette église, je dois apprécier, comprendre et saisir la répétence. Parce que comme Antoine l'a dit tout à l'heure, nous chutons tous. Personne n'est au-delà des attentes de Dieu. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la répétence commence dans son propre cœur. Le saviez-vous? La répétence a besoin d'un objet, d'une inspiration pour changer. Ce n'est pas assez de dire, oups, je n'aurais pas dû. Ça, c'est le regret, ce n'est pas la répétence. La répétence implique de quitter le chemin ou la direction que je prenais pour aller à quelque chose précieuse ou quelqu'un précis. Un peu comme le fils prodigue. Nous voyons une belle image de la répétence dans le fils prodigue. Il n'a pas dit, oh, je n'aurais pas dû. Oh, j'ai gâché ma vie dans l'abus. Demain, je vais trouver un nouveau boulot. Demain, je vais m'arrêter de faire la fête toute la nuit. Non. Il y avait de la répétence dans le fils prodigue. Qui a gâché sa vie? Il n'avait rien d'autre. Et donc, il a tourné vers son père. Il a compris que dans la répétence, il devait rentrer vers quelqu'un de précieux. Les gens prêchaient la répétence pour que les gens aillent vers le Messie avec des cœurs soumis à Dieu et à sa volonté. Revenons à notre passage. Cela nous dit que Jésus prêchait deux choses. D'abord, regardons la répétence. Ça va de soi car son porte-parole annonçait la répétence. Jean-Baptiste. Nous trouvons ici de la continuité des messages. Puisque nous venons de voir que la répétence a besoin d'un objet, une source d'inspiration, une nouvelle direction. Ici, nous voyons de la bouche de Jésus la même notion. Répondez-vous. Je viens de dire qu'il faut un objet. Il faut tourner dans la répétence vers quelqu'un ou quelque chose. C'était quoi? Répondez-vous et acceptez la bonne nouvelle. Répondez-vous et acceptez l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui arrive. Et donc, finalement, c'était le même message. Jean-Baptiste prêchait la répétence pour que vous acceptiez le Messie qui arrive. Jésus disait, répondez-vous pour m'accepter le Messie et mon royaume. Si le message de Jean-Baptiste était simple, Le message de Jésus était encore plus simple. Le royaume de Dieu arrive, car je suis. Il y a quelques mois, nous avons regardé en tant que série toutes ces magnifiques phrases. Je suis la parole. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière. Je suis le chemin. Et ici, qu'est-ce que Jésus dit? Je suis le Seigneur. Je suis le roi. Je suis le Messie qui vient pour vous sauver. Acceptez cette bonne nouvelle. Mais on ne peut pas sans se répandir. Comme Jésus faisait souvent, soit il posait une question qui coupait directement au cœur du problème, soit il faisait une annonce sur lui-même qui nécessitait une acceptation de lui par la foi. Oui, Jésus faisait des miracles. Mais il préférait dire, je suis ton sauveur. Je suis le Messie. Je suis la réponse à vos questions. Est-ce que vous pouvez m'accepter par la foi? Comme nous disons souvent ici, Que fait-on avec Jésus? Nous voyons ici dans ces versets que son attente, c'était d'avoir un changement de cœur. Un changement de cœur sur la direction que l'on prenait. Et un changement de cœur sur ce que l'on compte comme précieux dans la vie. Si mon attention n'est pas centrée sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ le Sauveur, ce sont des faux dieux devant ma face. C'est aussi clair que ça. Ça doit être Jésus-Christ au centre. Sinon, je risque de courir vers des idées. Alors, quand Jésus vous appelle à l'action, pas si, mais quand, il pouvait demander un changement de cœur et un changement de chemin. Verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai pêcheur d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivèrent. étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et reparaient les filets. Aussitôt, il les appela, laissant le père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivèrent. Alors, ici, nous avons un texte qui est très spécifique, un passage spécifique avec un but précis. Jésus va appeler des gens à devenir ses disciples. Je ne prendrai pas ce passage hors du contexte pour dire que vous êtes tous appelés d'être dans le ministère à plein temps. Ce serait pas mal, mais ça, ce n'est pas ce que le texte dit. Je n'abuserai pas ce passage pour dire quelque chose qui n'est pas là. Mais, nous pouvons voir ce qui est là et puis plus tard voir quelques applications. D'abord, pourquoi est-ce que Jésus-Christ avait des disciples? Pourquoi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, voulait avoir des apôtres, des disciples? Avait-il besoin des gens comme nous et parfois, quand vous voyez des questions qu'ils ont posées à Jésus, combien ils rataient ce que Jésus enseignait, on peut poser la question, mais pourquoi il avait ces mecs autour de lui? Est-ce qu'il avait besoin de... Une simple réponse à cela, c'est le mot investissement. Souvent, une notion derrière un investissement, c'est de voir la chose grandir. Dans son humilité, Jésus a versé sa vie, sa grâce, sa compassion dans les vies de ceux qu'il avait autour de lui, afin qu'un jour, ils fassent une différence, eux, dans la vie des autres. Et donc, Jésus voulait multiplier sa grâce dans la vie des autres. Et donc, on voit, dans les évangiles, il a multiplié sa puissance, sa parole, sa grâce, sa compassion dans ses disciples, qui sont devenus un jour des leaders, des dirigeants de l'Église. La question s'impose, en qui pourrais-je m'investir? Qui autour de moi aurait besoin de mon temps, mon attention, mon amour et ma connaissance de Jésus-Christ? Aussi, avec notre premier appel au verset 17, nous trouvons une recalibration des priorités. Parce que Jésus a dit, « Je veux que vous quittiez vos poissons, vos filets, vos affaires pour me suivre. » Est-ce que mes talents, mes dons, mes capacités sont utilisées pour ce qui compte? À ces hommes, Jésus l'a dit, « Vous êtes doués pour trouver des poissons pour gagner vos vies. » Et si vous utilisez vos talents, vos dons, vos capacités pour gagner des vies? Ça change totalement les données. Vous êtes doués pour gagner vos vies et si vous utilisez vos dons pour gagner des vies? Jésus voulait qu'ils comprennent ce qui compte dans ce monde. Ce sont des âmes. Les versets 19 et 20 sont similaires car encore Jésus s'est approché aux pécheurs. Il est probable que ces hommes se connaissaient. Il est probable aussi qu'ils étaient compétiteurs et rivaux. Vous imaginez? Ah! Vous êtes compétiteurs. Maintenant, vous êtes collègues. Mais avez-vous remarqué que l'entreprise ZBD était importante? Le PDG était Monsieur Zeb. Les managers étaient probablement Jacques et Jean qui géraient les ouvriers. Si Simon et André sont partis de leur petite entreprise minable pour un peu d'action et de gloire, Jacques et Jean avaient le poids d'une entreprise familiale sur leurs épaules. Bravo à ces quatre hommes. Nous savons que souvent des disciples rataient plein de choses que Jésus enseignait. Mais au moment de cet appel, ces quatre hommes ont compris une chose. Si Jésus-Christ me demande un changement de chemin, bien, me voici, que dois-je faire? On peut apprécier, j'espère, cette attitude. Si Jésus me demande de changer quelque chose dans ma vie, que dois-je faire? Que dois-je faire? la semaine dernière, je vous ai dit que le baptême de Jean, le baptême de la répentance, montrait que des gens étaient sérieux face à cette notion de recevoir l'appel de Dieu de se répentir. Ici, nous voyons la même réaction. Quand Jésus leur a appelé, la réponse était « Que dois-je faire? Me voici. » Ils ont abandonné des plans qu'ils trouvaient sages. Ils ont abandonné la seule carrière et métier qu'ils connaissaient. Ils ont donné à Jésus la seule chose certaine dans la vie parce que Jésus le leur a demandé. Ah, Jésus a toujours apprécié la foi de l'enfant. Et ici, nous voyons une foi incroyable de ces quatre hommes qui ont compris. Jésus me demande de quitter ma vie, quitter mon entreprise pour le suivre. Où dois-je signer? Ils ont donné à Jésus la seule chose certaine dans la vie parce qu'il a demandé. Ça me rappelle de la scène fameuse où un jeune homme riche n'a pas reçu la réponse de Jésus qu'il voulait. Il voulait entendre qu'il méritait le ciel basé sur ses efforts, basé sur ses oeuvres et peut-être son rang dans la société. Ce jeune homme est parti brisé et malheureux parce qu'il ne pouvait pas abandonner son amour et son passion pour l'argent. Par rapport à lui, Jésus a dit ceci en Marc 10. 29, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent ou sont tout présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Plusieurs des premières seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Je ne suis personne. Comprenez-moi, je ne me vante pas mais j'ai toujours apprécié ce passage. Quand les gens me posent la question, « Mais est-ce que votre pays vous manque? Votre famille? » Bien sûr. Ça vaut la peine. Quand les gens viennent à Jésus, ça vaut la peine. Et ces quatre hommes auraient dit la même chose. Quand je suis en train de suivre Jésus, le monde tombe derrière moi. Il n'y a rien d'autre qui compte. Pas le pognon. Pas le prestige, pas le plaisir que ce monde offre. Mais la présence de Jésus et le pouvoir de Jésus dans les vies. Alors, est-ce que notre passage aujourd'hui implique que tout le monde est appelé dans le ministère? J'ai déjà donné J'ai déjà donné la réponse à cela. C'est non. Mais il peut y avoir non. Il va y avoir des moments où Dieu nous appelle à abandonner ce que nous trouvons précieux pour lui. Puis, nous ne pouvons pas nier que Jésus nous rappelle ici de ce qui compte vraiment dans ce monde. des âmes. Des âmes sont le pourquoi de tout ce passage. Des âmes. Comme j'ai suggéré il y a quelques minutes, aurais-je besoin d'une récalibration de priorité? Est-ce que j'engage mes talents, mes dons, mes capacités pour ce qui compte? Je sais souvent que je sors mon portefeuille léger et je dis à quoi ça sert? Ce n'est qu'un outil pour avancer le royaume de Dieu. Pour avancer son projet. Pour proclamer aux gens que Dieu vous aime. Vous êtes précieux à ses yeux. Que ce soit votre temps, votre argent, votre présence ici ce matin. Tout ça est important parce que nous sommes en train de suivre Jésus. La beauté simple de notre but en tant qu'église c'est que chaque personne dans cette église peut s'identifier sur le chemin du disciple. J'espère, vous les anciens, vous avez capté ça. Ça c'est notre but de Matthieu 28. le processus de faire et de former des disciples de Jésus-Christ. Tout le reste va tomber en place. Mais on se trouve tous sur ce chemin. j'allais dire même moi mais surtout moi parce que surtout moi j'ai besoin d'être plus proche sur le chemin avec Jésus. Ce chemin de la sanctification. Je peux toujours être plus proche à Jésus. Toujours. et donc c'est la formation de l'ancien personne en tant que disciple. Mais sur le chemin je dois former aussi d'autres personnes. Amener d'autres personnes sur le chemin d'être un disciple de Jésus-Christ. Donc on peut tous et peut-être aujourd'hui ou peut-être demain vous allez tomber comme on est en train de dire. Nous chutons tous. Peut-être demain vous allez chuter vous allez dire dans la répentance je veux retrouver ma place dans les traces de Jésus-Christ. Et puis notre but a trois poteaux. L'amour pour Dieu pour mon prochain. La fidélité à Dieu est pour mon prochain. Le service à Dieu est le service pour mon prochain. S'il y a une notion simple de notre passage d'aujourd'hui c'est que Jésus fait des appels plutôt simples. Dieu nous appelle constamment à la répentance car nous en avons besoin tout le temps. Mais quand on se trouve dans la répentance et dans la submission correcte devant Dieu que pouvons-nous faire plus que de suivre Jésus? Terminons avec la notion simple de la mission de Jésus-Christ. ce n'était pas de nous impressionner avec sa puissance ou ses capacités et puis nous savons que beaucoup de gens ont bien aimé les miracles de Jésus mais ça n'a pas transformé leur cœur. Jésus voulait introduire dans nos cœurs l'idée vraie que nous sommes complètement perdus sans lui. Perdus. Dans notre film Inception de Christopher Nolan il y a une scène où le personnage principal Dominic Cobb dit ceci qu'est-il de plus résistant qu'un parasite une bactérie un virus un ver solitaire non c'est une idée plus résistante et contagieuse une fois que l'idée s'est installée dans l'esprit il est presque impossible de l'éradiquer une idée arrivée à maturité à intelligibilité elle s'enracine là-dedans quelque part. Mon désir c'est l'idée de Jésus Christ le sauveur du monde le rédempteur entre dans le cœur des gens infecte des cœurs avec la grâce de Dieu et que les gens ne puissent pas enlever cette idée que j'ai besoin de Jésus Christ parce que je suis un pécheur je ne mérite que de la justice de Dieu mais Jésus Christ à la croix a pris mes péchés sur lui. Je pense que Jésus Christ aimerait bien cette notion du film il ne voulait pas impressionner des gens avec ses actions mais il voulait quand même influencer des gens avec des idées des idées contagieuses de la bonne nouvelle des idées qui renforcent que notre planète est maudite notre planète est perdue sans sa grâce sans sa rédemption quelle bonne nouvelle Jésus Christ le seul capable à nous sauver prie merci Père est en aide pour ce regard au début du ministère de Jésus son message est toujours vrai aujourd'hui toujours applicable pour nous le message de la répentance et d'accepter la bonne nouvelle aide-nous ce matin aujourd'hui de mieux apprécier ce grand message de ton amour ce message qui nous sauve qui nous guide qui nous resta c'est dans le nom merveilleux de Jésus que je prie Amen Amen